C'est parti ! C'est un magnifique plongeon ! Et voici Toulon qui revient à hauteur en termes d'essai avant l'éventuelle transformation. Toulon qui revient à cet essai à l'usure, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est en multipliant les temps de jeu qu'ils arrivent à trouver la faille. Bien sûr, avec des magiciens du jeu comme Guitton qui arrivent sur des temps forts comme ça, à accélérer le jeu au bon moment et à mettre dans l'intervalle le jeune Bruni. Et c'est vrai que les Rochelet, tenez bon, tenez bon, et puis voilà, il y a l'usure physique parce que cette action est terriblement longue. On voit la procession du ballon et on voit Maître Guitton arriver et bien transmettre à Bruni qui met le gaz, qui met les cannes et qui va faire un super plongeon pour les marquaises et essai. Et on sent vraiment, parce que c'est aussi la force de Toulon, notamment à domicile, c'est d'aller concasser, d'aller presser devant avec des gros, avec du jeu rugueux, lourd. Et dès que ça écarte, d'aller mettre beaucoup de vitesse avec Hermitage, avec Guitton, ce qui devient compliqué à défendre derrière. Ouais, c'est ça, il ne met pas de numéro 8. Thor. Je ne sais pas si c'est lui qui ressemble plus en plus à Thor ou l'inverse. Le viking de la Rade. Ou Raon, pour dire certains, puisque c'est le président Abou Djelal qui avait relancé Raon. Il a relancé Raon dans son équipe également. La mêlée qui progresse avec un avantage en cours. Il a failli siffler, il laisse l'avantage. Smith, 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 c'était ! Que dit M. Chalot ? Non. On va revoir. Il va demander la vidéo, on va revoir. Il me semble qu'il a plati quand même. On rappelle que la ligne de but fait partie de l'enbut. Et donc aplatir sur la ligne, c'est marqué. M. Gozins est l'arbitre vidéo. Il est dans le quart régi de Canal. Et il entend nos commentaires, contrairement à la saison passée où ils étaient sourds. ne pouvaient pas nous entendre. Alors il semble effectivement que ce soit sur la ligne. Ce sera pas avec cet angle-là qu'on verra mieux. Ici peut-être. Ah oui, il semble qu'il y ait contact si on en remonte un peu avant. Après on voit plus, mais un peu avant, je crois qu'il me semble qu'au moment où il aplatit, ce soit sur la ligne. C'est peut-être là qu'on voit le mieux. Là, il touche la ligne, le ballon. Il suffit qu'il touche un morceau, ça suffit. Eric, je t'écoute. Merci. Et c'est validé. Pas sûr. De la Rochelle, Classen qui a du mal à éjecter ce ballon. Suta face à Toño. Sorti Classen. Guiteau. Armitage. Il est partout, Délan Armitage. Il navigue parfaitement derrière, proposant toujours des solutions. Et derrière, qui repart avec le ballon, c'est Voslo pour remettre son équipe à nouveau dans le sens de la marche avec Mennini. Superbe. Pour Suta. Suta qui peut servir. Stéphane Armitage. Repris à 10 mètres de la ligne. Classen, même côté. Guiteau. Guiteau pour Bastaron pour l'essai. C'est bien joué. C'est très bien joué. Les avant qui font le boulot, les trois quarts qui finissent les actions, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'était dans un mouchoir encore. C'est dans 5-6 mètres de large. Mais Guiteau a parfaitement fixé son vis-à-vis pour mettre Bastaron dans l'intervalle. Et on reste impassible. Voilà. On voit... Il y a l'alternance. Il y a des passes. Mennini joue parfaitement. Il met dans l'intervalle aussi son partenaire. Pour ouvrir la porte, il est parfait en retenant un petit peu le ballon. Voilà. Ça joue dans 6 mètres. Et là, c'est un 4 contre 2. Difficile à défendre. Alors, on voit Suta qui fait bien la passe aussi et qui arrive à faire jouer. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on voit des avant-toulonais aujourd'hui qui arrivent à se faire des passes, qui arrivent à jouer dans la défense avant, voire et même après contact. Il faut continuer de mettre du rythme avec Smith maintenant. L'accélération de Smith qui peut donner Armitage. L'autre Armitage. La Chistera pour Drew Mitchell. Et ça repart avec Bruni. Bruni qui a de l'espace. Qu'est-ce que ça enchaîne vite. Même si là, il a peut-être été gourmand, Voslo. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'avant. Il a mis les cannes. Il a joué individuellement. Il a bien fait parce qu'il a vu qu'il était dans une bonne position, qu'il y avait un intervalle. Il s'est engouffré. Il a mis les pattes. Et quand on connaît aussi, c'est à la fois un très bon numéro 10 mais à la fois un très bon de trois quarts centre. Et ces situations, cela, c'était une situation de trois quarts centre. une belle schisterade de Delon Armitage. Le ballon vit. Le ballon vit tout le temps. On se fait des passes, même au niveau des avants. Il y a toujours une solution. Il a vu que le pilier droit avait les épaules tournées vers l'extérieur. Il en a profité pour accélérer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une protection illicite sur Guiteau ? Non, non. Au tout début. Parce qu'en fait, je vois la défense Rochelais. Je crois qu'on remontre. Au moment où il prend le ballon, Guiteau va voir la défense Rochelais. Avec Delon Armitage qui retourne intérieur. L'accélération de Drovicel avec Alofa. Lofa qui revient dans la largeur mais ça ne sera pas suffisant. Voici le nouvel essai des Toulonnais. Quasiment leur première action de la seconde période et déjà un cinquième essai signé Drovicel. C'est encore parti à 2000 à l'heure depuis le coup d'envoi de cette deuxième période avec des Rochelais qui avaient le ballon, des Toulonnais qui l'ont récupéré. Et puis après, il y a eu deux tournevers puisque Suta a perdu le ballon. Et après, c'est un autre Rochelais qui l'a reperdu. Voilà, ça crée des intervalles de partout. Il faut reconstituer une défense alors qu'on est en position d'attaque et forcément, il y a des intervalles. Et puis, Drew Mitchell a su saisir ces intervalles-là. On revoit. C'est Delon Armitage qui va servir intérieur son ailié. Qui va faire une course de 60 mètres tout seul. Difficile reprise pour cette équipe de la Rochelais. Remettre un coup d'énergie dans cette équipe. Allez, un ballon qui est capté difficilement. Et récupéré quand même par Berger qui va faire le tour du périph mais qui est tombé sur Romain Taofi-Fenua. Le relais de Heaton. D'une main, Kovu. Attention, on ne va pas plonger. Sina Hegel. Voilà des étayages qui étaient costauds de la part des Rochelais. Barak contré. Récupéré par contre l'accélération de Smith à la lutte avec grande et il va y aller marquer. Le nouvel essai même si Alofa va essayer de le récupérer mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est un nouvel essai. C'est le doublé pour Smith. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'était un temps fort entre guillemets des Rochelais, Yann. Une possession de balle des Rochelais et puis c'est vraiment un contre là. Un coup de pied contré. Un ballon récupéré par terre et une course en solitaire. Donc c'est vrai que c'est très très dur pour les Rochelais qui avaient réussi à remettre la main sur ce ballon et qui avaient réussi aussi à investir le cantoulonnais mais de court durer. Essaie ou pas essaie demande M. Chalouin. Il n'est pas sûr qu'il ait pu aplatir. Il n'y a aucun doute. Au départ, ce n'est pas un en avant parce qu'il est contré avec la jambe. Il est contré. Il ramasse le ballon par terre. Il va marquer. Il plonge un peu avant la ligne. C'est un ballon contré. On va voir exactement ici. Il n'y a absolument rien. Le grand ballon par terre et il va accélérer. On rappelle qu'il n'y a pas d'en avant sur les contres. En plus, il est contre avec la jambe. Avec la jambe. L'intérieur de la cuisse. Il tombe avant la ligne mais de toute façon il va rebondir. C'est dans le même mouvement. Il a toujours le ballon. La possession du ballon. Il n'y a pas de doute sous-vite accordée, M. l'arbitre. Ça n'a rien de perdre du temps sur ce genre d'action. Ok, j'écoute Eric. Il voyait les images aussi. M. Chalong. Eric Escond qui vient rentrer à la place de Klasen qui a joué rapidement cette pénalité. Escond venu de Montpellier. La sortie d'Esconde. Guiteau avec Mermoz. Mermoz qui redonne à Smith. Il y a du rythme de jeu. Sortie Escond. Thao qui fait Noir. Chilacava qui n'a pas pu prendre ce ballon. Sortie Mitchell. La passe presque au contact pour Mazoé. La sortie Escond. Et il y aura surnombre encore. La longue passe. Magnifique. pour Délan Armitage. La magnifique longue sautée de Madguito. Une offrande pour Armitage. J'adore ce joueur. Madguito il est incroyable. Là il arrive à voir le décalage. Il voit que la défense qui est en sous-nombre est serrée. Il donne une place mini-bétrée à Délan Armitage qui n'a plus qu'à s'en saisir et à faire son plongeon. Voilà encore un jeu magnifique. Des passes d'avant voilà Armitage qui passe à Mazoé. Une libération très rapide. Et là derrière il y a un surnombre superbement exploité par Madguito qui fait une passe prodigieuse pour Délan Armitage qui n'a plus qu'à plonger. Magnifique essai. Et il a le sourire même avant de plonger Délan Armitage. Et hop pour ce nouvel essai le septième s'il est content. Jeu ! Mais il n'est pas très stable éjecté ce ballon. Suta, Eskand avec Smith encore. Très sollicité Smith. Ils sont contents les défenseurs quand ils voient Smith arriver à chaque fois à lancer. Il en fait mal. Je vous rappelle c'est lui qui a sommé tout à l'heure Seneca. Eskand qui repart avec Suta. Non c'était Taofi Fenua. C'était Taofi. Sorti Eskand. Chucky. Non ! Un coup à jouer à gauche bien sûr. Et c'est Magoé. que dit M. Charon. Il va demander la vidéo. Il est devant. Il est devant M. Charon. Éric. Essai ou pas essai ? J'ai une suspicion qu'il relâche ce ballon dans l'ambute avant d'aplatir. L'arbitre qui a une suspicion que le joueur ait relâché la balle avant d'aplatir dans l'ambute. On va revoir ça. C'est une belle suspicion. Effectivement. Il le relâche. En même temps il l'avait vu. Il l'avait vu. Il était devant. Pas évident. C'est pas évident parce que... Ah pour moi c'est évident. Ah oui. Allez c'est là il le perd. Là ça va trop vite on se rend pas compte mais c'est sur cet accès-là en ralentissant. Bon. Quoi qu'il en soit ça ne changera pas grand chose. Alors. C'est une petite lutte. Le sort pour les Rochelais et alors ce sera une pénalité joué rapidement à la main par Mermoz. Mermoz qui est repris par le bout du short mais qui peut servir O'Connor. O'Connor à la sirène. O'Connor à la sirène pour le dernier essai de Toulon. Je vous disais qu'il restait un petit peu de temps et que ça restait dangereux. C'est le festival. C'est Toulon qui affiche un balle état d'esprit. Jouer, jouer, jouer encore jouer même après la sirène. Essayer de marquer avoir toujours le vif pour essayer de se créer des opportunités d'essai encore une fois après la sirène. C'est Mermoz qui joue vite et qui envoie je crois que c'est James O'Connor dans l'ambute. Oui, O'Connor. O'Connor pour son premier essai. On a vu un super match. On a vu vraiment un très beau match. Alors forcément ça a été à sens unique la deuxième période. Mais voilà, on revoit l'essai avec Mermoz qui s'arrache. Il ne marquera pas son essai mais il va offrir le premier essai à Mayol pro James O'Connor. Félicité derrière par Esquande mais juste dans la foule.